Contact des fins, aujourd'hui avec Michelle, le mercredi 24 juillet 2019. Alors, ce qu'elle me... alors, déjà ce qu'elle est en train de... Voilà, c'est vrai que la photo, l'image elle tourne, mais c'est pas grave. Ce qu'elle me montre déjà, c'est une... alors, par rapport à elle, à son énergie, c'est quelqu'un qui avait toujours le cœur emballé, d'accord ? Alors, je dis pas qu'elle avait des problèmes de cœur, c'est quelqu'un qui avait toujours des émotions, d'accord ? Toujours en émotions, en fait. D'accord. On me montre quelqu'un de chaleureuse, une personne qui a un grand cœur. C'est souvent comme ça qu'on me la montre, quand on parle de chaleur. Quelqu'un avec le cœur qui pétille. Je dirais qu'elle a un cœur qui pétille, voilà. Pétillant. Oui. Voilà. C'est lié aussi à la famille, vous avez tous des cœurs pétillants aussi dans la famille. Vous aimez beaucoup rire, je pense aussi. D'accord ? Voilà. Elle avait des enfants, Michel ? Oui. D'accord. Elle me montre des filles, c'est bien ça ? Oui. D'accord. Oui. Elles sont présentes aujourd'hui, non ? Oui. D'accord. Vous êtes sa fille à côté ? Moi, je ne vous vois pas. Non, c'est noir. Non, c'est noir. Non, c'est noir. Voilà, je ne vous vois pas. D'accord. Parce qu'il y a la lumière derrière vous, donc... D'accord. Oui, elle me voit. C'est un petit peu juste. Voilà. Très bien. C'est vrai que si vous aviez mis l'ordinateur dans l'autre sens, ça aurait peut-être été mieux. Non, c'est un téléphone. D'accord. Ah oui, ça va être un peu compliqué, alors. Alors, elle ne s'y connaît pas trop en électronique. Elle rigole parce qu'elle dit qu'elle ne s'y connaît pas trop en électronique. Ce n'est pas trop son truc. D'accord ? Alors, elle vous embrasse très fort. Elle est heureuse d'être présente, d'être là, présente avec vous. D'accord ? Alors, elle me fait ça avec ses cheveux. Elle coiffait les cheveux ? Elle était coiffeuse ? Oui. Parce qu'elle me montrait ça. D'accord ? Elle fait comme ça. Il faut coiffer les cheveux, il faut dégager la nuque. D'accord ? C'est quelqu'un qui est moderne dans son temps. On vient lui demander quelque chose et puis finalement elle dit « Ah, mais vous devriez faire comme ça. Ça vous irait mieux. » Vous voyez, elle a le tchatche facile. Oui. Elle a le tchatche facile et du coup, les gens qui venaient pour faire une coupe, ils repartent avec une autre coupe encore plus ravissante, elle me dit. D'accord ? C'est important pour elle ce côté, je veux dire, le côté de la beauté, le côté féminine aussi. Elle a toujours été coquette. Très. D'accord ? D'accord. Elle vous embrasse fort, très, 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 très fort. Et elle dit qu'elle va bien. D'accord ? Elle va bien. Elle va bien. D'accord. Ok, très bien. Alors là, elle est en train de me montrer des scènes de choses. D'accord ? Et elle est en train de me faire ressentir avec mon corps certaines choses, comment elle était. Elle n'était pas bien dans son corps. Elle me dit qu'elle était prisonnière de son corps. D'accord ? On a l'impression que ses gestes sont incontrôlés, qu'elle n'a plus de force ou qu'elle a un souci immunitaire ou quelque chose comme ça en fait. D'accord ? Ça a traîné dans le temps. Vous voyez ? Elle me dit que ça a traîné. Ça a traîné dans le temps. D'accord. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Elle a souvent mal à la nuque, à la nuque ou à la tête, derrière la tête. Vous voyez ? Elle me montre ça. Oui, exactement. Elle me dit que j'ai mal et elle me fait ressentir sa douleur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle profite de mon corps et du coup, je la ressens et elle me ressent. D'accord ? D'accord. Et elle me dit qu'elle avait souvent mal à cet endroit-là. Vous voyez ? Souvent, la nuque et la tête, en fait, l'arrière de la tête. Alors, je pense aussi que c'est par rapport à ce qu'elle avait. Elle avait toujours une mauvaise position au niveau de la tête. D'accord ? Oui. Une mauvaise position. Comme si son corps partait d'un côté. Elle me montre ça. D'accord ? Comme si son corps partait d'un côté. Oui. Elle dit, vous savez ce qu'elle est en train de dire, Michel ? Mais tu vas arrêter de les embêter. Elle va vous gronder, là. D'accord ? Laisse-les parler. Laisse-les mettre la main et tout ça, elle dit. C'est pas parce que t'es la plus âgée que t'as le droit à tout, elle dit. C'était votre petite sœur, Michel ? C'est ma petite sœur. Votre petite sœur. Parce qu'elle me dit que je suis la petite sœur, mais elle faisait pareil avec moi. Non, tu arrêtes. Vous êtes une grande, grande famille. Elle me montre ça. D'accord ? Vous êtes une grande famille. Il y a beaucoup de filles aussi. Voilà. Beaucoup de femmes dans la famille. Oui. Et là, il y a une génération de petits garçons qui arrivent. Vous voyez ? Qui arrivent. Qui arrivent. Qui sont déjà arrivés, mais il y en a d'autres qui vont arriver. D'accord ? La famille va s'agrandir. Elle me montre. Elle dit, qu'est-ce que je suis heureuse d'être là. Elle dit, qu'est-ce que je fais. Vous voyez ? À un moment donné, elle va rire, puis elle va vous écouter. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Qui est beaucoup attentif à vos reproches, à vos remarques, à ça. Et qui va donner toujours un exemple, quelque chose, ou une information qui est juste. D'accord ? Elle me dit, des fois, je disais beaucoup de conneries, mais je disais aussi des choses bien, elle dit. Oui. Merci. Ça fait deux ans qu'elle est partie, Michel ? Ça fait deux ans qu'elle est partie ? Oui, deux ans. Deux ans et quelques mois, elle me dit. Alors, elle a retrouvé des gens de l'autre côté, de la famille de l'autre côté. D'accord ? Ah ! Elle me montre une femme. Oui. C'est votre mère qui était déjà partie à bon moment de l'autre côté ? Oui. C'est sa mère, alors ? Oui. C'est votre maman qu'elle montre. Ah, génial. Elle est en train de me dire qu'elle est heureuse d'être avec elle, qu'elle est heureuse d'être avec elle, de l'avoir retrouvée. C'était dur pour elle. Vous voyez, même si c'est quelqu'un qui s'est battu, qui a été une guerrière, parce qu'elle ne pouvait plus contrôler son corps, c'est comme si son corps était… c'est drôle parce que ce matin, j'ai eu une personne aussi dans le même état, c'est la journée je crois, et une personne qui ne pouvait plus contrôler son corps, qui avait du mal à avancer, vous voyez ? Oui. Voilà. Alors, je ne comprends pas ce qu'elle me dit, c'est un problème de sang, c'est une leucémie, c'est quelque chose lié, ou quelque chose lié à neurologique, en fait, au niveau de son corps. Oui, neurologique. Neurologique. Voilà. 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 Parce qu'elle me montre des masques, comme s'il fallait porter des choses des fois, vous savez, pour ne pas… Ah oui, moi ça l'a marqué, ça. Voilà, ça l'embête, vous voyez, pour ne pas attraper le microbe ou… Voilà. Ah oui. Vous voyez, j'ai chaud là-dedans, hein, ça fait chaud là-dedans, elle fait. Vous voyez, mais je pense que c'est vous aussi qui deviez porter, les gens qui venaient la visiter, devaient porter ça, en fait. Comme si la chambre devait être stérilisée, ou moins de personnes qui rentraient dans sa chambre. Alors qu'au début, tout le monde arrivait. Oui. Oui. Elle me dit, elle est en train de dire, mais pauvre chérie, vous me manquez énormément, elle dit. Oh, elle aussi, le monde. Elle me dit, vous me manquez énormément. Elle est déjà venue vous rendre visite, d'accord, elle me montre qu'elle est déjà venue vous rendre visite. Mais ça a été bref, ça a été assez bref, vous voyez, assez rapidement. Elle est en train de me dire, j'aime bien la couleur de ton chemisier. À moi, elle parle. Elle me dit, j'aime bien, j'aime bien, c'est gai, c'est coloré. Elle dit, j'aime bien ta couleur. Alors, elle n'aime pas trop les trucs à fleurs et tout ça, elle montre plutôt des choses unies, vous voyez. Voilà, des choses unies, voilà. Mais elle est en train de me dire, elle me le choperait, je crois, tu le veux, tu en fais le même de l'autre côté, hein. Elle aime bien les belles choses, elle me dit. Ah oui. Elle aime bien les belles choses. Parce que je n'ai pas les belles choses. Non. Non. Il y a un homme aussi, je pense, qui est avec elle. La lettre, elle commence par un A. Elle est en train de me montrer A. A ? A. Un homme par un A. En cri. Un homme qui est parti, qui est avec elle. Oui, qui est avec elle. Et la lettre commence par un A. C'est très important, c'est très bon. Il n'y a pas de A. Il n'y a pas de A. Il n'y a pas de A. Ah. Il n'y a pas de A. Oui. Il n'y a pas de A. Il n'y a pas de A. Tu m'en diras plus après ? D'accord. Qui c'est Laetitia ? Laetitia, c'est sa fille. C'est moi. Elle vous embrasse très fort. D'accord ? Elle vous aime. Elle est en train de me... D'accord. Laura ? Laura, elle vous aime aussi elle dit d'accord vous êtes que deux filles c'est ça ? elle vous aime et elle me dit dis-leur que je les aime ma petite Laura et ma petite Laetitia d'accord Michelle, elle est en train de me montrer que vous vous êtes occupée d'elle que tout le monde a été présent pour elle que vous vous êtes donnée à coeur pour vous occuper de votre soeur et elle vous rend grâce aussi pour ça en fait d'avoir été très présente d'avoir essayé de tout gérer et elle dit que c'était pas facile elle a essayé de faire bonne figure d'être un petit oiseau au milieu de tout le monde vous voyez d'essayer d'être la plus joyeuse possible pour pas que vous vous inquiétez en fait d'accord elle dit ça aussi pour ses enfants d'accord elle dit vous avez une tente en or ne l'oubliez pas voilà même si je suis pas présente elle me représente elle dit si vous avez besoin de quoi que ce soit demandez lui je serai là aussi moi pour vous aider de l'autre côté d'accord les filles ? oui voilà elle dit arrête de pleurer tu pleures jamais c'est elle qui vous coiffait Michèle quand elle vous faisait elle vous faisait les brochings elle dit arrête de bouger arrête de bouger ta tête arrête de parler mais c'est elle qui vous parle et du coup vous bougez vous tournez la tête et elle vous engueule parce qu'arrête de bouger elle dit vous voyez vous de votre côté vous êtes une famille nombreuse c'est ce qu'elle est en train de me montrer plusieurs enfants d'accord oui plusieurs soeurs j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de filles là à ce moment aussi autour de vous oui beaucoup de filles Nadine qui c'est Nadine ? une cousine c'est une cousine Christine elle dit cousine cousine mais elle est considérée comme ses soeurs vous voyez c'est comme s'il y avait beaucoup de choses pendant les vacances il y avait des choses qui étaient faites ensemble aussi ouais quand vous étiez jeune et quand quand vos parents se retrouvaient en fait voilà c'est ça d'accord comme cette période actuelle d'été où ses propres filles je veux dire sont avec vous d'accord cette période d'été vous savez ce qu'elle est en train de me dire elle me dit tu les as adoptés ça y est ouais André elle me dit son frère c'est votre frère ? notre frère oui d'accord est-ce que tu veux me donner Véronique ? oui elle s'appelle Véronique c'est son prénom Véronique ? elle s'est posée là voilà par contre j'ai chaud avec elle elle a toujours chaud d'accord ? oui elle a toujours chaud là je vite un verre d'eau vite il faut boire elle dit d'accord il faut boire quelque chose de frais vous voyez ? elle n'aime pas trop la chaleur elle me montre qu'elle n'aime pas trop la chaleur oui qui c'est qui fait encore des études au niveau de ses filles ? petits enfants pas filles d'accord mais il y a une des filles qui veut faire une formation quelque chose en plus ou se perfectionner dans quelque chose oui c'est vous mademoiselle ? d'accord parce qu'elle est en train de me dire qu'elle sera là pour vous aider d'accord c'est comme s'il y avait une reprise d'études d'une certaine façon pour elle c'est reprendre des études même si c'est une formation c'est reprendre des études elle dit ne baisse pas les bras tiens le cou d'accord d'accord ? elle dit je serai là pense à moi quand des moments tu peux avoir des faiblesses tu es aussi intelligente que les autres je sais pas tu es aussi intelligente d'accord ? tu peux y arriver mais il faut que le travail soit assidu elle dit il faut que tu travailles au fur un peu tous les jours d'accord ? vous allez y arriver elle dit elle sera là pour vous aider d'accord ? oui voilà est-ce qu'elle est dans la lumière ? bien sûr sinon elle ne pourrait pas me parler elle aussi elle me parlerait mais ça serait plus compliqué en fait c'est eux qui choisissent au moment où il est plus approprié pour eux de passer le message même si vous vous avez un rendez-vous avec moi elle rigole elle dit c'est moi qui l'ai choisi aussi ce rendez-vous d'accord ? pour être aujourd'hui là d'accord ? c'est pas que ça vient pas que de nous de notre côté c'est quand ils sont prêts à ce moment-là le guide mon guide m'informe que telle personne est prête elle est prête aussi pour être comment dire pour communiquer d'accord ? voilà elle adore les enfants elle me montre qu'elle adore les enfants des fois pas trop patiente mais elle adore les enfants elle me dit elle avait des petits chiens Véronique ? oui vous aussi vous en avez Michel ? oui c'est des chihuahuas ou c'est quoi ? parce qu'elle me montre des petits chiens d'accord ? c'est des chihuahuas pas des gros chiens mais des chihuahuas d'accord il rigole parce qu'elle me dit c'était un peu la compétition qui avait le meilleur petit chien le plus gentil le meilleur il y a beaucoup de chihuahuas dans la famille le moins grogneux le moins la moins parce que je vois plus de femmes femelles aussi que de mâles d'accord ? le moins agaçant voilà d'accord ? on m'a dit bientôt on aurait même les comment dire les vêtements de dinette pour jouer avec eux aussi pour les habiller allez alors elle me montre qu'elle est née au mois d'octobre c'est ce qu'elle est en train de me montrer d'accord ? alors autre chose elle est en train de attendez je suis en train de voir qu'est-ce qu'elle a ? d'accord elle me dit qu'elle est partie à l'âge de 55 ans non c'est l'âge qu'elle aurait dû avoir même d'accord donc dans l'année de 55 ans d'accord ? c'est trop tôt pour partir mais elle n'en pouvait plus elle les désolait les filles elle me dit qu'elle les désolait mais qu'elle n'en pouvait plus elle était trop fatiguée elle était prisonnière de son corps d'accord ? et elle souffrait beaucoup aussi de ça en fait oui elle dit maintenant je vole alors elle aime beaucoup la musique elle me montre qu'elle aime beaucoup la musique elle chante mais je ne pense pas qu'elle soit une professionnelle du chant d'accord ? mais elle me montre qu'elle chante de tout n'importe quoi elle adore ça et elle adore bouger c'est quelqu'un qui adorait bouger faire danser ses petites quand vous étiez enfant elle a toujours apporté de la gaieté alors aussi le ménage il faut de la musique aussi quand elle fait du ménage il fallait beaucoup de musique aussi ce qui l'entraîne elle me dit je continue de l'autre côté alors elle ne fait pas encore d'activité ou de choses elle n'a pas encore trouvé ce qu'elle pouvait faire elle dit ici on est en ruine on n'a pas besoin de quoi faire les cheveux ne poussent pas elle dit mais elle dit ça la fait sourire parce qu'elle dit pour l'instant je profite du temps perdu que je n'ai pas eu au niveau de mon corps elle aurait voulu voyager faire des choses avec vous comment dire d'accord elle est en train de me dire je n'ai même pas profité d'une retraite je n'ai rien pu faire parce que elle me montre comme si pendant 4 ans 5 ans son corps elle a dû lutter aussi contre son corps mais pour moi ça date bien d'avant aussi d'accord ça date bien d'avant j'ai l'impression que sa mère s'est bien occupée d'elle et qu'à un moment donné elle est partie et c'est vous qui avez pris la relève Michel d'accord et elle me montre que 4 ans en arrière 5 ans ça a été beaucoup plus compliqué pour vous d'accord sa situation justement au niveau de son corps tout était une difficulté tout était une difficulté pour l'habiller une difficulté aussi pour la transporter c'est ce qu'elle est en train de me montrer elle dit la plus belle chose que j'ai pu avoir c'est mes filles et elle rend grâce à ça en fait au bon Dieu qu'elles soient en bonne santé vous voyez ça aurait été plus dur pour elle d'accepter que ses enfants soient dans une souffrance elle préfère elle-même le prendre sur elle ouais j'ai mal avec elle j'ai mal aux épaules j'ai mal aux homoplasies je ne sais pas où j'ai pas mal avec elle j'ai mal aux jambes je ne ressens plus les jambes après j'ai des enconseillissements aux jambes j'ai des fourmis comment dire tout est compliqué et en plus elle me dit alors non je ne vais pas le dire ça elle dit des bêtises je vous le dirai tout à l'heure mais là elle dit des bêtises je le dirai après d'accord parce que des bêtises elle en disait et là elle me dit bah si dis-le non je ne vais pas le dire je le dirai après en privé votre papa aussi est décédé Michel oui voilà Dominique et Michel je n'ai pas compris votre père est décédé aussi oui oui d'accord est-ce que ton papa est avec toi c'est pour ça que tu me dis ça d'accord ils sont ensemble alors il y a aussi de la famille je veux dire des oncles à elle aussi qui sont de l'autre côté elle me montre d'accord oui ils se sont tous retrouvés d'accord il y a des repas je ne sais pas ce qu'ils font mais ils sont autour d'une table elle me montre qu'ils sont autour d'une table que ça parle beaucoup et ça parle très très fort c'est une famille où il faut imposer sa voix pour qu'on vous entende d'accord et elle dit de l'autre côté ça parle beaucoup aussi ils se sont retrouvés ce sont des frères qui se sont retrouvés aussi elle me montre d'accord il y a quand même de la ressemblance entre eux ils se ressemblent beaucoup voilà et elle me dit ils vont bien ils vous embrassent ils sont contents ils savaient aussi alors ils auraient aimé tous venir intervenir mais elle leur a dit stop non c'est moi qui viens la première d'accord c'est moi qui suis là c'est moi qu'on a demandé on ne vous a pas demandé alors vous restez là je passerai le message elle a été incinérée elle me montre aussi oui d'accord c'était sa volonté aussi elle me dit oui d'accord elle ne veut pas qu'on pleure sur une tombe ou sur quelque chose elle ne veut pas de ça d'accord ce qu'elle dit c'est qu'elle veut que ses enfants et l'image d'elle de cette femme ravissante elle me dit ravissante époustouflante merveilleuse elle s'envoie des fleurs gentille vous voyez je fais ça d'accord voilà alors elle est très comique dans son côté c'est dommage je n'avais pas fait du théâtre parce qu'elle a vraiment elle est douée d'accord mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur énormément un grand cœur oui voilà elle montre le chiffre 21 21 le chiffre 21 21 mai elle dit d'accord elle est en train de dire qu'elle est partie elle est partie le voilà elle est partie le 21 mai d'accord et elle dit c'est moi qui ai choisi ma date de départ ah oui d'accord d'accord est-ce que son passage s'est bien passé elle avait si peur elle dit plus que bien elle dit elle dit plus que bien euh vous savez elle est en train de me dire qu'elle pensait justement cette maladie c'était peut-être une punition de quelque chose vous voyez même si elle elle ne voulait pas en parler mais elle pensait qu'elle n'avait pas fait quelque chose de bien et donc du coup elle essayait à travers ses sourires ses rires et tout ça de ne pas montrer sa crainte mais elle dit ça s'est bien passé ça s'est merveilleusement bien passé c'est maman qui est venue me chercher elle n'a pas été seule il y avait un guide aussi quelqu'un qui était là mais maman est venue me chercher voilà elle n'a pas eu peur sur le coup elle vous a vu tous elle est décédée à l'hôpital Michel parce qu'elle me montre que comme s'il y avait certaines personnes qui l'attendaient à l'extérieur vous voyez qui étaient à l'extérieur tout le monde ne pouvait pas être là elle dit elle avait de l'oxygène aussi on l'avait fait respirer de l'oxygène parce qu'elle me montre ça la dérangeait cet oxygène à un moment donné c'est comme trop d'air vous savez comme si elle était sur une montagne et qu'on le mettait voilà c'était trop d'air d'accord elle avait du mal à respirer à respirer et à parler aussi elle était étouffée fatiguée elle me dit oui c'est vrai elle dit oh c'est fini tout ça elle fait terminé elle dit terminé maintenant elle dit maintenant ça y est je peux chanter j'ai ma voix elle a une voix fine vous voyez quand elle parle vous avez une voix plus elle est chipite elle me dit ma soeur elle a une voix un peu plus grave plus portante elle se fait entendre quand elle dit un mot ça y est tout le monde a entendu d'accord elle tient aussi à remercier votre mari aussi ah ouais d'accord d'avoir été présent dans sa vie d'avoir soutenu aussi de l'avoir soutenu d'avoir il dit il parle pas beaucoup mais quand il parle vous voyez ouais faut écouter le maître a parlé elle dit le maître a parlé donc on écoute voilà et il dit des choses très sérieuses voilà et très vraies voilà elle l'embrasse affectueusement aussi merci merci Marcel elle dit oui elle dit merci Marcel merci pour tout merci alors elle a des émotions là elle a envie de pleurer elle d'accord elle pleure là elle est dans des émotions elle dit merci Marcel d'avoir permis que ma soeur soit présente dans ma vie qu'elle ne me lâche pas merci à vous les filles merci à vous mes chéris elle dit merci à vous tous d'avoir été présents à chaque moment même si même si j'étais une emmerdeuse elle dit j'étais pas une emmerdeuse même des fois voilà merci d'avoir été là merci c'était des fois lourd je le comprends merci d'avoir été patient avec moi merci de m'avoir accompagnée merci de m'avoir laissé ma soeur avec moi aussi j'avais besoin de ma soeur et elle parle de vous hein Dominique elle a pas oublié quelqu'un qui est très présent elle sourit là la maligne votre mère s'appelait Michel aussi non comment s'appelle votre maman Marie-Jeanne Marie-Jeanne il a pu semer le prénom c'est qui Malou ou Malou Malou c'est ma fille à moi d'accord elle a été présente aussi ah oui d'accord elle me fait écrire là vous avez essayé l'écriture automatique l'écriture inspirée inspirée elle dit il faut que tu continues tu abandonnes trop vite il va falloir que tu te poses et que tu prennes du temps même 20 minutes pour que je puisse t'écrire des messages au début c'est pas facile mais ça va venir elle dit d'accord parce que là elle me fait tout écrire vous parlez de qui d'un homme non d'une femme ça commence par un N non est-ce que tu veux alors est-ce que tu veux me donner ça commence par un L non on va l'agrandir avec lui elle dit elle dit dites-moi parce qu'elle plaisante là elle joue elle est là elle est là sa soeur mais faites-la venir ouais faites-la venir voilà parce qu'elle est coquine elle vous embête d'accord elle vous embête vous êtes plus jeune qu'elle encore ou non vous êtes plus âgée qu'elle non je suis plus âgée d'accord c'est une coquine elle vous aime aussi d'accord elle vous envoie tout son amour attendez deux secondes que j'essaye de voir avec elle pourquoi tu vous avez un prénom composé madame non pas du tout non elle vous a pas oublié elle joue avec vous là elle joue avec vous et j'aimerais qu'elle ne joue pas parce que bon vous attendez quelque chose d'elle j'aimerais qu'elle justement elle ne joue pas avec vous d'accord du moment qu'elle est sortée moi je n'entends rien non mais bon moi j'aimerais bien qu'elle me dise la coquine oui j'attends autre chose oui j'attends quelque chose mais d'accord vous êtes l'aînée des filles c'est ça oui voilà l'aînée des filles alors alors j'essaye de comprendre pourquoi elle joue avec vous comme ça d'accord oui je comprends pas qu'est-ce qu'il s'est mis là qui c'est Caro ta cousine d'accord tu n'as pas quand même oublié ta soeur elle dit ah non elle dit ah non alors coquine alors elle ne me donne pas Michel excusez-moi madame mais elle ne me donne pas d'informations pour l'instant ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas me le donner tout à l'heure d'accord d'accord on va attendre un petit peu elle avait toujours cette habitude de toucher son oreille oui là elle fait comme si elle réfléchissait vous voyez alors qu'elle n'a pas à réfléchir alors c'est drôle parce que ce qu'elle est en train de me montrer vous lui avez donné quelque chose à votre soeur pour partir oui oui quelque chose pour partir oui c'est comme c'est quoi c'est une c'est un sein c'est quelque chose qui a lien avec un sein quelque chose c'est ma cousine qui lui a donné un chapelet un chapelet d'accord parce que ça vient avec un sein alors je ne comprends pas parce qu'elle s'est bloquée là tout d'un coup par rapport à votre soeur je ne sais pas pourquoi alors il y a beaucoup d'amour vis-à-vis de sa soeur d'accord mais comme si comment dire il y a des choses que vous ne vous êtes pas dites et du coup peut-être que ça ça l'a bloqué en fait d'accord comme s'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites ou faites avec avec moi ou avec votre autre soeur avec votre autre soeur ah peut-être vous voyez elle n'était pas présente ou ou comment dire elle ne pouvait pas venir comme elle voulait aussi c'est pour ça peut-être aussi je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu veux me donner plus d'informations elle a bloqué la situation vous savez c'est comme si elle était partie là et qu'elle allait revenir donc je la j'ai plus contact avec elle il y a des choses que vous ne vous êtes pas dites elle est en train de dire comme s'il y avait des choses qui devaient se dire et qui ne se sont pas dites vous voyez elle m'a coupé la conversation en fait oui je disais tout je disais tout d'accord dites-moi est-ce que votre lettre commence par un A non donnez-moi la première lettre de votre prénom s'il vous plaît un V un V elle ne dit rien elle ne me dit rien elle ne me dit rien je ne sais pas pourquoi elle me fait ça mais elle ne me dit rien en fait d'accord elle ne me dit rien d'accord c'est secret je ne sais pas pourtant j'ai l'impression que vous ne vous cachiez rien d'accord qu'il y a beaucoup de choses que vous vous disiez vous étiez quand même une famille vous êtes une famille très unie à dire les choses mais là je ne comprends pas pourquoi elle a bloqué les choses c'est comme si ça lui faisait mal justement pas mal dans le sens c'est comme si elle avait mal au coeur de parler avec vous vous voyez ce que je veux dire elle a de la peine voilà la peine voilà et du coup ça a bloqué je veux dire son contact avec moi même parce que je ne la ressens plus là dans moi en fait d'accord elle ne profite pas de mon corps pour transmettre des choses et ça a bloqué des choses et c'est comme si aussi elle avait emmené une part de vous avec elle aussi d'accord oui de moi de votre soeur aussi plutôt de votre soeur d'accord de votre soeur est née elle me montre oui vous vous inquiétez alors je michelle au niveau de votre soeur elle s'inquiète pour sa santé en ce moment elle s'inquiète pour sa santé oui d'accord alors c'est rare que ça arrive des blocages comme ça à un moment donné d'accord elle me dit qu'il faut qu'elle prenne soin plus d'elle il faut qu'elle fasse des examens elle ne peut pas l'inquiéter mais elle me dit qu'elle fasse plus des examens d'accord 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 faites une prise de sang pour moi faites quelque chose parce qu'elle elle bloque la situation là et elle n'a pas le droit forcément d'en parler d'accord elle n'a pas le droit non je ne suis pas bien vous n'allez pas bien d'accord et du coup elle a des émotions qui sont remontées là d'accord des émotions d'avoir envie de pleurer voilà d'accord et soignez-vous d'accord allez voir le médecin faites des prises de sang soignez-vous elle demande ça d'accord d'accord voilà elle assiste elle assiste elle assiste elle assiste elle assiste elle continue d'insister elle dit malade 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 elle me fait ça d'accord d'accord je ne veux pas vous inquiéter voilà il y a des choses qu'on peut prendre en compte il n'y a pas de soucis avec moi j'aime bien j'aime bien de savoir voilà et elle a besoin que vous preniez soin de vous là maintenant d'accord parce que voilà elle dit il faut prendre soin de vous maintenant d'accord elle dit je t'aime ma soeur prends soin de toi maintenant il est temps de faire des choses pour toi pour t'aider d'accord elle ne veut pas vous inquiéter parce que si vous faites les choses maintenant ça va aller bien oui mais j'ai déjà commencé d'accord vous avez déjà commencé voilà mais il y a quelque chose qui n'est pas approfondi c'est pour ça qu'elle me montre il y a quelque chose qui n'a pas été approfondi ah oui je vois vous comprenez je me dis à de vous voilà et qu'il faut approfondir un peu plus il faut il faut contrôler elle dit mais oui mais c'est un peu de temps pour en parler d'accord elle ne veut pas en parler maintenant avec vous comme ça mais elle dit voilà ah oui d'accord elle dit d'accord viviana elle n'y arrivait pas parce qu'elle était bloquée elle est bloquée par rapport à la situation santé et qu'elle ne peut pas voilà elle dit prends soin de toi prends soin de toi elle ne peut pas tout dire non elle ne peut pas tout dire les guides peuvent parler des fois sur certaines choses mais elle ne peut pas parce qu'elle ne sait pas encore elle ne connait pas son chemin son cheminement elle peut simplement connaître certaines choses dans un mois deux mois vous voyez elle peut essayer de faire des choses mais elle ça c'est pas son c'est pas ce qu'elle dit c'est pas mon travail mais soigne-toi prends soin de toi ça va aller prends soin de toi voilà si t'as commencé très bien elle dit très bien elle est même soulagée elle dit je vous aime je vous aime tous vous me manquez tous j'aimerais tous vous prendre dans mes bras et vous embrasser très fort je sais d'accord voilà d'accord elle dit qu'elle est avec Ernest ah c'est son papa elle va tout dire d'accord elle dit je suis avec Ernest d'accord elle est avec Ernest elle est avec votre maman aussi d'accord Marie elle dit voilà dis-lui qu'elle leur remet des gros bisous ils sont très affectueux avec elle il y a beaucoup d'amour là qui se présente aussi d'accord voilà elle a enveloppé beaucoup d'amour et c'est vraiment ça Edgar c'est qui Edgar aussi c'est son oncle il est décédé parce qu'elle me montre aussi Edgar qui se présente ouais voilà c'est les deux qui se sont présentés alors Ernest est avec Edgar et ça se chamaille non elle rigole il ne se chamaille pas d'accord mais ils ont besoin d'être ensemble ils sont ensemble souvent alors votre mère n'est pas souvent avec votre père ils sont libres ah d'accord d'accord mais ils se voient tout se passe bien elle dit on est dans le même lieu ah oui qui c'est qui lui a donné une photo une photo une photo une photo une photo une photo qu'est-ce qui c'est qui a donné une prière avec quelque chose une photo quelque chose quelque chose de petit vous voyez est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis une photo oui oui à la maison mais à côté j'ai mis les petits à côté d'accord c'est quand elle est petit d'accord les petits d'accord il y a des dessins il y a des choses comme ça aussi que vous avez mis d'accord elle aime bien regarder elle aime bien les dessins des enfants elle me montre qu'elle les a gardés de l'autre côté ces dessins qu'elle les a avec elle d'accord elle embrasse très très fort la petite qui est derrière vous d'accord voilà gros gros bisous elle dit ça c'est l'avenir et ils vont vous apprendre tellement de choses ces enfants ils sont tellement doués ils seront tellement connectés avec nous qu'ils vous donneront énormément d'informations on va tourner le téléphone attends il va il y a un autre petit voilà voilà il va toute jolie toute belle mais vous avez des belles petites filles elle est en train de me montrer qu'elles sont toutes belles les unes après les autres tu as quel âge mais elle va 13 ans 14 13 ans 13 ans elle t'embrasse très très fort d'accord elle aime bien être avec toi elle aime bien être avec eux c'est ta petite soeur à côté c'est qui oui c'est ta petite soeur voilà elle vous aime et elle vous envoie elle vous envoie plein 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 un saut de bisous d'accord qui déborde pour vous d'accord elle montre que vous avez été là pour elle et elle est heureuse aussi de ça d'accord elle vous touche la main elle me montre qu'elle vous elle aimait bien vous toucher la main de vous donner la main tout le temps tout le temps viens là à côté de moi viens là à côté de moi et elle parle il faut être gentil avec maman hein il faut bien étudier à l'école d'accord voilà il faut que tu aies un beau métier il faut que tu réussisses et elle continue à le dire encore aujourd'hui mais aujourd'hui elle va vous aider de l'autre côté elle dit il faut bien travailler à l'école hein les garçons ils viennent pouf elle dit t'as le temps pour les garçons d'accord t'es trop jeune elle dit t'as le temps t'as le temps de vraiment tomber amoureuse elle dit que ça reste des petits béguins mais pas le reste d'accord d'accord elle t'embrasse elle te fait de gros gros bisous et elle voit que tu t'es transformée elle dit que tu as changé voilà que t'es devenue une belle jeune fille voilà elle le voit ça toi aussi elle t'embrasse ma chérie ta petite soeur d'accord elle est plus dans l'émotion la petite elle me dit elle ne montre pas forcément les choses elle vient elle s'accroche à elle d'accord elle est en train de dire que vous êtes aussi ces petits trésors d'accord voilà elle me dit j'ai des petites filles magnifiques et j'ai des alors il y a aussi des petits garçons elle me montre aussi des petits garçons alors je pense Michel c'est plutôt de votre côté les petits garçons c'est ça ? non non elle a aussi deux petits fils d'accord voilà mais elle me montre beaucoup plus de petites filles que de petits garçons en fait d'accord voilà il y a d'autres filles il y a d'autres filles qui vont venir au monde qui vont s'incarner dans la famille ça elle le sait d'accord il y a quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant qui est enceinte d'accord qui voilà c'est qui c'est Lara qui est enceinte ou Laetitia 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 c'est celle qui va faire la formation qui va changer non d'accord d'accord c'est pas grave d'accord vous êtes en mais c'est le début la maternité la maternité oh là là elle bégaye là la maternité c'est le début là vous êtes quoi deux mois trois mois c'est ça ou quatre presque six mois bon alors mais vous avez un petit ventre elle dit oui ça va commencer à bien pousser elle dit oui ça va bien se passer elle dit aussi repose-toi aussi d'accord vous savez ce que c'est déjà oui alors est-ce que tu peux me dire si c'est une petite fille ou un petit garçon elle rigole parce qu'elle dit encore une bêtise elle aurait aimé que vous ayez des jumeaux mais bon c'est pas des jumeaux d'accord alors alors c'est déjà un carnet je vais demander à mon guide dites-moi vous voulez une petite fille c'est un petit garçon donc c'est une petite fille c'est une petite fille qui c'est qui voulait un petit garçon finalement c'était le chéri non je voulais un petit garçon c'est vous qui voulez un petit garçon et c'est une petite fille d'accord alors elle dit tout est correct t'as loupé un chapitre d'accord mais tu me disais qu'il y avait d'accord il y a bien plein de petites filles qui vont arriver d'accord alors elle me montre que les enfants qui vont arriver ce sont des petites filles de toute façon d'accord même si vous avez envie d'avoir des petits garçons ce sera des petites filles mais il y aura peut-être un intrus au milieu des filles à un moment donné d'accord voilà mais j'ai un garçon aussi d'accord vous avez un garçon mais vous ne resterez pas à deux enfants elle me montre bien un autre enfant encore et certainement une petite fille encore d'accord voilà un enfant qui arrivera certainement deux ans après la naissance de cet enfant d'accord voilà elle ne vous dirait aussi qu'est-ce qu'il y a à Ron elle dit tu ne l'appelles pas comme ça je suis en train de la reperdre vous voyez je suis en train de la alors d'accord elle me dit qu'une heure c'est trop long pour elle vous voyez c'est trop c'est trop long pour elle alors vous savez ce qui se passe Michel avec votre soeur avec Véronique c'est que des fois elle est là puis après elle repart après elle revient après elle repart vous voyez comme si elle avait une occupation à côté donc je ne l'ai pas constamment en fait pourtant ça fait deux ans qu'elle est partie mais vu qu'elle a été fort malade longtemps est-ce que l'énergie n'est pas encore peut-être parce que le temps n'est pas le même que nous donc elle elle me montre qu'elle n'a pas pu être coiffeuse aussi longtemps qu'elle n'a pas pu vous voyez elle me montre un CAP quelque chose qu'elle a eu au niveau de la coiffure elle a travaillé et puis après son corps a commencé à devenir d'accord elle me dit qu'elle avait des douleurs aux doigts elle avait des douleurs au poignet vous voyez elle me montre voilà au fur et à mesure son corps elle ne comprenait pas ce qu'elle avait et elle était très très fatiguée très épuisée elle ne comprenait pas pourquoi elle était fatiguée qu'elle dormait tout le temps elle dormait tout le temps elle avait besoin de dormir tout le temps jusqu'à ce qu'on détecte justement un souci qui allait s'aggraver dans le temps d'accord elle dit cet handicap elle est en train de dire heureusement que j'avais fait mes enfants assez jeunes heureusement que j'avais fait parce que sinon elle n'avait pas pu les avoir heureusement qu'elle n'a pas traîné d'avoir ses propres enfants d'accord et elle dit heureusement que vous étiez là toutes les deux ces deux sœurs pour pouvoir élever les filles aussi d'accord voilà elle vous embrasse très fort elle est obligée de repartir elle me dit d'accord j'en sens plus son énergie elle embrasse ma sœur voilà c'est quoi ce bruit qu'il y a eu là l'éché d'accord vous voyez elle disait qu'il devait partir c'est comme si voilà souvent ils utilisent aussi le son pour dire stop ou un téléphone qui sonne pour dire stop d'accord d'accord alors vous allez rester un instant avec moi d'accord et je vais couper la vidéo d'accord Merci.